Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. L'inquiétude sur la loi contre les séparatismes, le rejet de la loi sur l'euthanasie et la nomination d'une religieuse espagnole à la commission biblique pontificale, c'est tout de suite dans SIC. Ce mercredi, la réunion annuelle de l'instance de dialogue entre l'Église et le gouvernement français a permis aux responsables ecclésiaux, emmenés par Mgr Célestino Migliore, non s'apostolique en France et Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, d'aborder plusieurs sujets sensibles. Le contexte sanitaire et ses conséquences, le projet de loi bioéthique et les enjeux éthiques qu'il soulève, mais aussi la laïcité, la liberté religieuse et le droit des cultes, dans la perspective du projet de loi visant à conforter le respect des principes de la République. Un point particulièrement important pour les chrétiens des différentes confessions en France. Dans une tribune commune signée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite Emmanuel Adamakis de la Métropole orthodoxe de France, les responsables religieux alertent sur la portée de ce texte. Selon eux, ils risquent de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté de culte, d'association, d'enseignement, et même à la liberté d'opinion malmenée déjà par une police de la pensée qui s'installe de plus en plus dans l'espace commun. L'article 1er est supprimé. Madame de la Contrice. Madame la Présidente, comme je l'indiquais tout à l'heure, cet article est le cœur de cette proposition de loi. Et donc, à regret, ayant noté la qualité des débats et les résultats qui sont quand même très parlants, en vertu de l'article 26 du règlement intérieur du Sénat, je retire la proposition de loi de l'ordre du jour de notre Assemblée. Examinée en première lecture en séance publique ce mercredi au Sénat, la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité a été rejetée par les sénateurs. Face au vote d'un amendement retirant l'article 1 de ce projet, Marie-Pierre de Lagontry, sénatrice du groupe socialiste, écologiste et républicain, a retiré son texte qui proposait d'inscrire dans le Code de santé publique le droit à l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. En début de séance, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était exprimé contre cette proposition au vu du contexte sanitaire actuel. Je ne crois pas que le moment choisi pour modifier le régime juridique de la fin de vie soit le moment opportun. Dans son intervention, il a aussi annoncé le lancement à compter d'avril d'un nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. Dans un communiqué, Alliance Vita salue l'échec de la proposition de loi socialiste pour l'euthanasie au Sénat et demande que l'accompagnement des personnes en souffrance soit une grande cause nationale. Mardi, Sœur Nouria Kaldouche Benares a été nommée par le pape secrétaire de la commission biblique pontificale. Membre de la commission depuis 2014, la religieuse espagnole des missionnaires de la Sainte Famille de Nazareth est la première femme à occuper ce poste. Cette bibliste spécialiste de l'Ancien Testament enseigne depuis dix ans à l'Université Pontificale Grégorienne. Elle a participé au Synode de la Parole en tant qu'experte en 2008 et à la commission d'études sur le diaconat des femmes en 2016. Après la nomination de Sœur Nathalie Bécard comme sous-secrétaire du Synode des évêques, il s'agit de la seconde nomination féminine à une haute fonction au sein d'une institution pontificale en quelques semaines, signe de la volonté du pape François de promouvoir le rôle de la femme dans l'Église. Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'entretien des Églises est à la charge des pouvoirs publics. Cependant, l'Église possède tous les bâtiments acquis depuis 1905. Mais l'Église n'est pas constituée seulement de pierres, ce sont avant tout des prêtres qui ont besoin d'un minimum pour vivre, des laïcs en mission, des fidèles qui espèrent retrouver le dimanche une Église agréable et bien chauffée pour prier le Seigneur. Êtes-vous sûr de bien connaître les ressources de l'Église ? Si la réponse est non, ou que vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, la vidéo du diocèse de Tulle est faite pour vous. Déclinant les différents dons permettant à l'Église de vivre, le diocèse nous explique la fonction de chacune de ces ressources, que ce soit pour rénover les bâtiments ou pour nourrir les prêtres. Cette vidéo est diffusée alors que certains diocèses lancent leur appel de carême pour le denier de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada